... Les incendies, justement, c'est le domaine de Sébastien. Il est formateur et aujourd'hui, ses élèves sont les membres d'équipage d'une grande compagnie de ferry. Objectif, apprendre à éteindre un feu qui démarre dans un bateau. ... Nous sommes à Saint-Malo, dans un centre de formation. Ils sont cuisiniers, hôtesses ou commissaires de bord. Tous doivent être formés à la prévention incendie. Et c'est une nouveauté. Auparavant, seuls les officiers recevaient ce type de formation. Depuis deux ans, tous les membres d'un équipage sont considérés comme des marins et doivent être formés aux situations d'urgence. Moi, je suis cuisinier à bord. C'est vrai que par rapport aux friteuses, on a souvent des soucis. Sur les ferries, on a les garages où c'est plein d'essence et de hydrocarbures. Et ça peut arriver n'importe quand. C'est des choses sur lesquelles ils font intervenir rapidement pour le contenir. De toute façon, ça ne se propage pas. Les structures sont en métal. Donc, par conduction, il peut y avoir un embrasement de pont au-dessus. C'est important d'avoir ces formations-là. Il y a toujours une grande appréhension, après tout. Et là aussi, il faut qu'on apprenne à maîtriser la peur. Et c'est qu'en mettant en pratique que l'on touche un peu plus la réalité. On y va. Et on recule. D'accord ? Là, je cherche la marche. J'ai la première. Hop ! Ça ne m'empêche pas d'annoncer la première marche aux collègues. Attention à la marche, Mario. Et puis ainsi de suite, jusqu'en bas. Ça marche ? Avez-vous des questions ? Allez-y ! A bord des bateaux, les feux sont souvent des feux d'hydrocarbures. Et pour les éteindre, le plus efficace, c'est la mousse, qui permet d'étouffer les flammes. Dans des endroits exigus, elle peut vite tout envahir. Alors autant avoir déjà vécu ça, pour se rendre compte qu'on peut respirer une fois sous la mousse et ne pas paniquer. Le but de ce genre de dispositif, c'est de noyer un volume pour faire l'extinction. Et donc, les gens peuvent être pris dans cette mousse. Et donc, pour le coup, le but, c'est de leur faire voir qu'ils peuvent évacuer en toute sécurité. Les formations ne sont pas toujours aussi poussées, selon les compagnies. Mais un minimum d'apprentissage est obligatoire pour tous. Ces mesures font suite au nombre d'incendies grandissants à bord. C'est le risque majeur sur les grands navires de croisière. C'est le risque majeur sur les vacances. Sous-titrage FR ?